C'est un livre absolument ahurissant qui raconte l'histoire du dernier bagne de Madagascar sur l'île de Nozillava. Lieu d'une violence et d'une cruauté à peine imaginable, le bagne de Nozillava semble hors de tout cadre juridique, temporel et spatiaux. La sentinelle de fer de Roland Villela est un livre dont on ne peut pas se séparer la lecture. Aussi dur que soit l'effet décrit, on est pris par cette narration de cette histoire absolument agrissante par laquelle un homme tente malgré tout de survivre dans des conditions inhumaines. Roland Villela ne raconte pas uniquement l'histoire du bagne de Albert, mais parvient aussi à faire tout le récit de ce lieu depuis une quarantaine d'années, de ses différents directeurs, des pratiques qui l'ont mené et la façon dont ces bagne de Nozillava, qui par ailleurs ne sont pas des anges, qui sont là pour des crimes qu'ils ont commis, ont tenté de survivre malgré la violence qui leur était faite. La sentinelle de fer de Roland Villela vient de recevoir le premier prix du livre du réel, qui est un prix organisé par la librairie MOLA et le journal Sud-Ouest et qui vise à récompenser justement ce type de livre par lequel un auteur s'empare d'un fait vrai en le traitant au moyen de la littérature, pour faire comprendre le réel dans toute sa complexité et sa profondeur.